Et salut à tous, donc c'est parti on se retrouve pour l'épisode numéro 4 de notre carrière suivie Donc je n'ai pas joué entre temps, j'ai vraiment tout laissé comme c'était Donc on en est toujours à notre moisson, on en est toujours à notre ensilage Donc j'ai fait exprès de ne pas vouloir avancer parce qu'il y aura quand même un petit peu de changement cet épisode là Alors attendez voir, je ne sais plus comment Numpad 9, voilà Voilà, ah bah voilà, ok Donc ouais, moi j'ai ce fameux bug où je ne peux pas changer, je ne peux pas démarrer Donc je vais le faire maintenant Donc on est parti les amis pour récolter le reste de notre petite parcelle là Ça va vite être terminé ça Parce que finalement je suis quand même assez loin dedans Il y en a encore quand même quelques parcelles à récolter par la suite On a une grande que vous voyez là Et ensuite on aura une autre parcelle à côté de là où j'en suis Puis après la moisson on sera terminé On pourra commencer, on pourra attaquer les choses sérieuses comme on dit Donc cet épisode, il y aura comme nouveauté On va acheter le Bobcat S160 que j'ai présenté dans une présentation de mode Pour pouvoir charger nos céréales dans les silos Et pour pouvoir aller les vendre Parce qu'il est juste génial Vous verrez, moi je vous le recommanderai vivement Donc j'espère que pour l'instant ma petite carrière suivie va vous plaire Donc là comme dit ce matin je ne travaille pas Donc j'en profite pour faire filmer 2-3 vidéos d'avance Donc ce matin j'ai déjà fait une présentation de mode J'ai fait une présentation de mode plus grosse Sur des présentations de moissonneuse-bateuse que je trouvais génial Et là je tourne l'épisode 4 de notre carrière suivie Pour gagner du temps en fait Parce que comme je ne suis pas sûr d'avoir le temps ce soir, demain ou après-demain de filmer Je suis sûr que j'ai des vidéos qui sont filmées Que j'ai juste besoin de transformer dans mon logiciel de montage Et de vous publier en ligne Donc comme ça vous avez vraiment un afflux régulier de vidéos Pas que pendant 3 jours vous n'avez rien parce que je n'ai rien de prêt Non non non, j'ai tout qui est prêt Il faut juste les publier Et comme on sait tous, les publications sur Youtube C'est des fois ce qu'il y a le plus long Bon encore moi ça va, je ne me plains pas trop J'ai une bonne connexion Donc ça va encore assez vite Je suis assez content Parce que j'ai un pote à moi Qui faisait des vidéos de farming aussi Et lui il devenait fou Il a arrêté juste à cause de sa connexion Parce qu'elle était tellement merdique Que pour mettre une vidéo de présentation de mode De 2-3 minutes, moi il me faut à peu près une demi-heure Pour la télécharger sur Youtube Et après il y a peut-être encore 5 minutes de préparation de la vidéo Et bien lui pour mettre une vidéo de 2 minutes il lui fallait déjà 2 heures Donc il m'a une fois dit, il a fait une vidéo d'une demi-heure Il lui fallait, il a calculé, ça nous donne le temps en minutes sur Youtube Et il lui fallait pour, pas tout à fait 4 jours pour mettre la vidéo Alors que moi, grosso modo, le temps de la télécharger et de la mettre en ligne Il faut 4 heures Pas tout à fait 4 heures, 3 heures en général Donc j'ai un gros avantage quand même de ce côté là C'est avec ma connexion Donc bon, ça va quand même aller Moi de toute façon, je me suis lancé là-dedans dans les vidéos Donc je vais continuer Et j'ai oublié de vous dire quand le DLC Que les nouveaux outils sortiront Avant de faire une carrière suivie dessus Je vais acheter toutes les nouveautés Je vais faire une présentation du DLC Dire ce que je pense Des modes, des tracteurs, des mentionneuses, etc Et je ferai après une autre vidéo de test On testera tous ces modes Pour que vous voyez comment ils sont Et je ferai ensuite une vidéo de carrière suivie Sur ma grosse map Parce que c'est vrai que Moi sur PS3, pour l'instant Il n'y a pas grand chose qui me donne envie de jouer On va dire, je vous le dis honnêtement La seule chose qui me donne envie de jouer C'est vraiment la carte qui est juste énorme Vraiment énorme Ce que je peux vous dire C'est que vous avez la plus grande parcelle Fait 20 hectares là Et moi sur PS3, je l'ai déjà récolté Avec 2 moissonneuses Je peux vous dire qu'il vous faut du temps Donc là maintenant On va aller attaquer L'autre parcelle de blé Comme ça Elle sera rentrée Il n'y en a plus besoin d'y penser Et après il ne restera Une seule parcelle à faire J'espère que tout rentre dans la benne Ouais ça va le faire A mon avis Elle n'était pas loin d'être benne celle là On va se mettre les gyros Ah bah non c'est vrai Il n'y a pas de gyros sur celle là Donc je vais couper Parce que je n'ai pas envie de repasser sur la route Parce que je passe avec cette barre de coupe Je passe déjà tout juste dans les rues Pour vous dire Alors le jour où je prends une plus grosse moissonneuse Soit je la laisse dans les champs Ou soit il faut que j'achète une remorque Donc là je n'ai même pas besoin De faire le tour de la parcelle J'ai juste besoin de faire Au niveau du pylône là en bas Pour les demi tours c'est tout Donc on a 43 338 euros Donc après mon objectif Avec l'argent de toute la récolte Et de l'ensilage Ce sera d'acheter des parcelles Parce que bon Il faut que j'achète encore un semoir Il faut que j'achète Bon j'ai quelques bricots On a acheté encore Il faut le dire Mais le semoir J'aimerais l'acheter assez rapidement Pour pouvoir semer et tout ça Donc moi niveau semoir Je pense que je vais acheter Je vais acheter Un semoir semi direct Et par la suite On fera vraiment du semi direct Parce que Oh punaise ça monte Alors ça monte évidemment Parce que c'est vrai Que ça me gonfle Des fois de faire tout Dans l'ordre C'est à dire Il y en a dans leur vidéo Sur Youtube Je connais quelqu'un Enfin pas quelqu'un Il y a plusieurs gens Qui labourent Qui déchaument Enfin qui labourent Qui préparent Et puis qui c'est C'est vrai Ça fait un côté plus réaliste Je suis tout à fait d'accord Avec eux Mais après Il y a des semoirs A semi direct Alors ils disent Ouais ça fait pas forcément réaliste Moi je suis désolé En vrai dans l'agriculture Il existe des semoirs A semi direct Et c'est tout à fait réaliste Ça fait gagner du temps Donc je vois pas pourquoi Est-ce qu'on peut pas s'en servir Dans un jeu Je veux dire C'est tout à fait réaliste De 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 semer directement En fait C'est à dire Là on récolte On prend semoir On engage un ouvrier Et il seme directement dedans C'est tout à fait réaliste Moi j'en connais plein Qui le font en vrai Je veux dire Je sais pas pourquoi Donc moi je vais adopter Cette technique là Après des fois ça m'arrive Comme au départ du jeu On a pas forcément Un très bon semoir Bah là c'est sûr Je me prends le temps de le faire De déchaumer De semer Etc Mais Dans un premier temps Moi je veux pas me casser la tête Comme on dit Donc celui là On va aller le vider Vous voyez Il était quand même bien plein J'ai bien fait Je pense 100 kilos de plus C'était foutu Je pouvais plus les mettre dedans On va aller vendre Notre remorque Ça va devoir nous faire Je pense qu'on va être Pas loin des 60 000 On va la poser au champ Et puis on va laisser Le bonhomme faire sa vie On va aller faire Un petit peu d'ensilage Et puis ensuite Je pense Parce que j'en ai un petit peu marre C'est la deuxième vidéo Là On va faire la même chose Et Je pense qu'on va changer Un petit peu On va après On va peut-être Le faire remplir Encore une benne J'irai la vendre Et ensuite On ira A la ferme Faire un chargement De De Un chargement De De céréales Genéralement Ça changerait un petit peu Et puis Ça fera de l'argent Faut le dire Merde mais je fais où moi Je parle Je parle Je parle Et j'allais déjà au champ Mais il faut peut-être Que je vide ma remorque Si je ne la vide pas Je ne vais pas aller loin Ça tombe bien Pour une fois Je ne la prendrai pas En contre sens Je la prendrai dans le sens De circulation Donc ici On peut aussi remplir Notre semoire C'est aussi sympathique On n'est pas obligé De rentrer à chaque fois A la ferme On peut venir à la attaque On remplit notre semoire Et on repart On va se mettre là-dedans Si le fend Il veut bien tourner Voilà C'est parti Allez C'est parti Pour le déchargement Ouais donc De l'argent On va quand même en avoir Une fois que les récoltes De blé Seront terminées Et je pense qu'on atteindra Facilement Les 150 000 Voir 200 000 euros Après Vider tous les silos Ça me fait à peu près Une baie à chaque fois Parce qu'il y a 16 tonnes Dans chaque silo Ça ne me fera pas Tout à fait une baie Donc ça me fera quand même Je pense Dans les Je vais dire 100 000 euros Et plus l'ensilage Là ça va encore faire Pas mal d'argent Donc on va quand même Pouvoir avancer C'est quand même ça Donc moi c'est vraiment Une carte qui me tenait à coeur Comme je vous ai dit Je vais présenter Et je vais faire Ma carrière suivie là-dessus Parce que j'y joue tout le temps Sur celle-là C'est pas plus compliqué de ça A part la carte Où vous voyez Où j'ai Je ne sais pas combien d'argent Bah ça c'est juste Ma carte Pour les fun Des fois j'ai pas envie De faire dans les règles de l'art Alors hop Je m'amuse Je 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 vais vider ce pinouf Alors bah je pense Que celui-là Il va me faire chier Comme d'habitude On va le laisser s'arrêter De toute façon il est là On va le laisser s'arrêter Et on va le vider manuellement Parce que sinon Sinon On va pas pouvoir Allez on va monter Sur le moissonneux On va voir s'il va repartir Si je suis dessus S'il repart Ou s'il me la vide entièrement Oh il repart Au sein départ Bon On va vider Et je pense que Elle va bientôt dégager Cette moissonneuse Parce que mine de rien Ça me fait quand même Perdre un peu de temps Ces conneries Je pense qu'on achètera Une lection 580 Là j'aurai pas de problème J'aurai besoin d'aller En dessous de vider Et c'est fini Donc j'ai de nouveau Oublié de mettre Mon chronomètre en route Je sais pas combien de temps Maintenant Ça fait que je filme De quand mon chronomètre Arrivera à 25 minutes Je pense qu'on sera Bon niveau temps Je prépare mon téléphone A chaque fois C'est quand même dingue Et à chaque fois J'oublie Mais bon C'est pas grave Ça arrive Allez On est reparti Pour une petite Benne d'ensilage Je pense que le prochain épisode J'avancerai un petit peu Juste sur l'ensilage Pardon J'ai un peu l'avoir enroué Ce matin J'avancerai un petit peu J'essaierai de finir Cette parcelle tout seul Et on commencera L'autre parcelle Qui est quand même plus petite Ensemble C'est pas possible Voilà Maintenant Ça va mieux Vous m'entendez De nouveau Correctement J'ai pu l'avoir enroué Merde alors Donc maintenant On va faire Notre ensilage Tout doucement Et Je vais faire peut-être Une benne encore Je vais la remplir La vider La mettre en place Et puis pour changer un peu On va aller s'occuper On va aller s'occuper De nos petits silos Avec le Bobcat Ce sera déjà bien Ce sera déjà ça de fait On va dire Enfin De commencer Parce que ça sera pas fini Cet épisode là Et Bon Pour l'instant Je ne fais pas de paille Et tout ça Parce que bon J'ai pas l'argent non plus pour Et puis parce que J'ai certains modes En presse Et tout ça que j'aime bien Donc pour l'instant Je ne les ai pas encore mis Sur mon PC Je ne sais absolument pas pourquoi D'ailleurs Je m'occuperai de tout ça Par la suite Moi en presse Je me sers en général Du John Der Qui est vachement bien fait Mais moi je ne l'ai plus Sur mon PC Enfin je n'ai pas Dans mes modes Je ne sais pas pourquoi Ah si c'est parce que Je l'avais sur mon PC portable Et vu que j'ai acheté Mon PC de bureau Il n'y a pas longtemps Je n'ai pas eu le temps De mettre tous mes modes En fait Comme j'en avais beaucoup Je ne me servais pas non plus Et c'était Je ne me servais pas Non plus Je ne me suis pas emmerdé A tout d'être Ça m'a permis De faire un tri Comme ça Vous voulez faire le tri Dans vos modes Acheter un nouveau PC Enfin c'est vrai Que ça ferait quand même Un peu cher à chaque fois Un nouvel ordi A chaque fois qu'on veut Changer nos modes Bon punaise On aurait 15 ordinateurs A la maison Oh je pense que Quand je terminerai Ça moi même Et allez Là ici On va dire qu'il va rester Peut-être une baine et demie Peut-être deux baines On va dire Ouais deux bonnes baines Il va rester Et puis là Comme c'est beaucoup plus court On va dire qu'il en restera 4 Et puis on aura terminé ici Donc je ferai vraiment ça Moi même Comme ça vous n'aurez pas Vous le verrez plus En fait Et puis Il y aura encore une parcelle De maïs A enciner Donc On avance quand même Relativement bien Voilà Donc celle-là Elle a fini C'est parti On va vider Notre encinage Dans nos petits silos En plus L'avantage Ça nous produire Ça commencera Du maïs Du maïs Du blé Du colza Ou des betteraves Etc Et bien On sera juste à côté Pour être vendu lisier Et ça sera juste génial J'aurais pas besoin D'acheter l'acide d'un bleu Etc Autant vite venir là Ça nous fera perdre 30 secondes Et ça sera terminant Par contre Je sais pas trop Si je vais cultiver La pomme de terre Parce que La pomme de terre Faut le dire C'est la seule Et unique Cériale Dans le jeu Enfin Pardon Seule et unique Légume Parce que c'est pas Une cériale La patate Qui ne paye vraiment pas Quand vous livrez Une benne Des fois vous êtes A 400 euros La tonne Alors pour le travail Que ça demande 400 euros La tonne C'est même pas La peine de le faire Moi ça m'embêterait En vrai de travailler Comme ça Pour gagner 3 fois rien Et perdre énormément De temps Donc quand même Mine de rien On s'approche Des 30% Je pense que Quand cette parcelle Sera rentrée On arrivera peut-être A 40 Enfin au 50 Ce serait génial Quand l'autre sera faite On sera peut-être Pas tout à fait A un signe au plein Mais pas loin Cette parcelle de patate Je sais pas encore Ce que je vais en faire Parce que ça m'embête D'acheter le matériel Juste pour Moi je vais peut-être Pouvoir l'acheter quand même En fait Ce qui m'embête le plus C'est Que Les feuilleuses Elles fait ça Sur 4 ans Et la récolteuse De patates Elles récolte Sur une rangée Donc déjà La lancine Là je trouvais Que c'est peut-être Lant Mais je peux vous garantir Que récolter des patates C'est pas Que la machine Qui récolte Les betteraves Elle par contre Elle récolte Sur 6 rangs Mais il faut les feuillers A part Donc je préfère Je préfère faire Faire des betteraves Et en plus Ça paye quand même Mieux les betteraves Je peux le dire Allez c'est parti On va vite vider celle là Et ensuite On va s'acheter Notre petit Bobcat Avec notre godet spécial Conchargé Donc j'espère Normalement ça devrait marcher Sur cette carte Sinon on achète De godet spécial Mais ça m'en va très bien Parce que Ce godet là Vous verrez Quand vous verrez Ma présentation de mode Vous verrez aussi Il est vachement bien On peut charger Dans des bêtes Qui sont relativement hautes Sans aucun problème Alors on va vite aller Alors on va vite aller Sur cette là Donc en attendant On va se l'acheter On va se l'acheter Notre petit Bobcat Alors chargeur frontale Voilà Bobcat S160 Avec Notre petit godet Donc on va s'occuper De le ramener Dans notre ferme Pour pouvoir Essayer notre godet Et puis pourquoi pas Commencer à faire Une benne Ça sera déjà bien En attendant Que celui-là là Il a terminé de vider Et qu'on le relance Sinon ce que je crois Que je vais faire En attendant Je vais prendre le Fend Avec notre benne Voilà Voilà notre petit Bobcat Donc vous voyez Je disais Je vais prendre Le Fend Qui a l'encillage Je vais laisser l'encillage Dans le champ Et je vais juste Lui mettre la benne Au cul Je voulais dire Voilà Et je ferai En attendant Les livraisons Avec ça Donc notre petit Giro Et c'est parti Pour aller à la ferme Donc bon Comme c'est vraiment Un petit moteur Et tout Il va qu'à 20 à l'heure C'est sûr C'est pas avec un Bobcat Qu'on va faire du 40 Parce que Ça serait un sacré Bobcat Donc l'intérieur Il est sympa aussi Ah en fait J'étais justement En train de voir Si on voyait Les manettes bouger Mais on ne les voit pas bouger Donc c'est pas grave Ah on voit notre jauge De température J'avais même pas vu Et notre jauge De gazoir Est-ce que c'est Les heures qu'on voit là 1273,3 heures On le démarre là en haut On met le Giro là C'est vraiment très simple Ces engins Vous avez très très peu D'électronique Vous avez votre jauge De carburant Votre jauge De température moteur La clé pour démarrer Et puis le voyant de Giropha Et c'est terminé Et cette parcelle là Il me semble C'est de l'herbe Et elle est à nous Je crois Non c'est celle là-bas Derrière Donc après Ce que je pourrais faire Si je décidais De prendre des moutons Je pourrais acheter De la petite tondeuse Et puis Les nourrir comme ça Je vais peut-être faire ça Par la suite Parce que Pour tondre Mais moi j'aime bien souvent Tondre les allées Et tout ça là Autour des panneaux Et tout Parce que je trouve Que ça fait quand même Entretenue et propre En fait Donc c'est marrant Et que j'aime bien faire Donc on est parti On est bientôt arrivé Bon c'est sûr Qu'avec le Bobcat Là j'aimerais pas non plus Me déplacer D'un bout de la carte A l'autre Parce qu'il me faudrait déjà Je crois 20 minutes Pour le me déplacer Ah ma charrue Ah en pire des cas Le Ah ouais Mais je crois Qu'il est fait pour le Fenn Il n'ira peut-être pas Sur le Bobcat celui-là Bon non Bon il devrait prendre C'est parti On va avoir ça En direct Bon On va se prendre Du Koyza Parce que ça A mon avis C'est ce qui paye le plus Ah ouais C'est bon Voilà Donc je vais mettre Ma peine Juste là Comme ça Donc Je vais peut-être Ah oui Je disais On va prendre celui-là On va le démarrer On va rentrer des jeux X Voilà J'ai décroché Cette machine Décroché celle-là En attendant Je fais ça C'est juste pour un petit peu Qu'il y ait un peu de changement Moi j'en cilerai tout seul Ça il n'y a pas de soucis C'est juste pour que vous puissiez voir Un petit peu autre chose Et puis Moi aussi Je peux faire toujours la même chose C'est pas évident Des fois c'est chiant On est parti On est juste à côté Donc ça tombe bien Non là ça secoue vachement On les a renoués Donc ça y est On est parti On y arrive Parce que mine de rien Vendre d'abord tous ces silos En plus Je crois que le colza Paye bien Alors maintenant Faisant que j'arrive A passer A facile Pas pas assez facile Voilà Sans essayer de la foutre N'importe comment Voilà C'est bon On monte dans nos popcat Et on repart On se met bien Et on bête dedans C'est parti On enchaîne On se bat bien dehors C'est vrai qu'il bête Vraiment bien dedans Malgré sa petite taille Et c'est quand même bien Moi je trouve que Bien Moi je trouve que ça aide bien Quand même On se fait pas chier Malgré que c'est un petit Petit véhicule Punaise Il n'a pas de problème Pour monter dans les grandes bennes On enchaîne On continue notre chargement de colza On voit même la connexion Enronique C'est bien fait je trouve Moi je trouve que ça change Ce système là C'est sûr Si vous avez 300ml Chargé dedans A mon avis Ça peut être chiant De charger comme ça Mais Moi ça me saoulait Dans les carrières Enfin dans les Oui dans les carrières Qu'on faisait Sur les cartes d'origine du jeu Chaque fois On se foutait sous un silo Comme un abruti Et puis Lui Ça déchargeait dedans Et quand c'était vide Donc là tu partais Moi je trouve que C'est quand même mieux Comme ça en fait Ça prend plus de temps C'est sûr Mais c'est plus réaliste Il faut le dire Et puis Comme on aime bien Le réalisme Voilà On est servi Même si à mon goût Giant aurait pu faire Beaucoup plus Que ce qu'on a déjà Mais bon On va pas se plaindre Ce jeu il est quand même bien Comparativement A ce qu'il est reprendu Sur Play 3 Y'a pas photo Je regardais encore une vidéo Hier soir D'un bonhomme Qui disait sur sa chaîne Choisir entre farming Sur PS3 ou PC Il m'a fait rire Parce qu'il dit comme ça Vous voulez que je vous dise Ce que je pense Ce que je vous conseille Farming sur PC Ou sur PS3 Il me dit Il dit comme ça Vous serez vraiment bien Compte de le prendre sur Vous serez vraiment bien Compte de le prendre sur 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 Comment Sur PS3 Parce que pour le prix Et pour tout le truc Qui est dedans Et pour un peu La merde qu'il nous en fait Je vous le conseille pas La façon dont il a dit C'était vraiment marrant Mais il avait pas tour C'est vrai qu'il avait Vraiment pas tour Mais bon Après C'est pas grave La moindre des choses Ca serait que les joueurs De Play 3 Comme moi Bon moi ils jouent plus sur Ordu Mais qu'on est au moins DLC gratuits Et bah voilà les amis Le silo Il est déjà vidé On va vider ça Dans notre mort Et on va partir Vendre une cosa Et là à mon avis Ca va bien monter Je pense que On va pas s'embêter Je vais charger le maïs C'est quand même vite chargé Je trouve C'est bien fait Faut avancer vraiment Pour que Pour que Ca charge dedans C'est vraiment bien fait On va l'arrêter Notre petit Bobcat Bon Alors je vais en profiter Pour vider le nouveau Celui d'à là Comme ça Le temps que j'avais vidé Au causa Ils font quelque chose Un peu Donc j'espère Qu'il y a des joueurs De farming simulator 2011 Qui me regardent Parce que Je pense que Ces joueurs là Ils me comprendront L'intelligence artificielle Des travailleurs A été améliorée Mais à plus De 1000% Là ils partent 3 Ils oublient rien Et tout Dans le 2011 Si t'avais une parcelle Vachement longue Et ben tu T'appuyais sur H T'engagiais un travailleur Tu pouvais être sûr Qu'il partait de travers L'idiot Donc c'était chiant Il fallait toujours T'y reprendre Machin Ah c'est pas mal Alors c'est parti Ah il y avait 16 tonnes 500 Dedans On est parti On va aller vendre Notre Notre colza Alors à 2322 euros La tonne Je peux vous dire Que ça va payer Ça va bien payer Je pense Au départ Je voulais garder Les deux vieilles bennes Pour faire ça Je me suis dit Ça me fait chier De faire non plus 50 millions d'aller-retour Autant prendre Une bonne benne Tout rentre en une fois Comme ça On est tranquille Donc là Je ne sais pas Combien on va monter Avec 16 tonnes Mais on va monter A plus de 70 000 Je pense La remorque qui saute Avec 16 tonnes Tout va bien C'est tout à fait normal J'ai envie de dire Donc vous voyez On avance quand même Doucement Mais sûrement On avance Pour vous dire Il y a des trophées J'ai déjà débloqué Tous les trophées Même les plus durs Enfin des trophées Ouais Oui si c'est des trophées C'est l'habitude De la PS3 Qui parle Alors On va reculer Avec toi Dis Lucement C'est pas de conneries Voilà C'est parti Pour le déchargement Et j'aurais quand même Pas pensé Arriver à 80 000 Bah bon C'est pas mal Enfin c'est pas mal C'est très bien On va gagner 40 000 euros Quasiment Toi si seulement En vrai On livrait une benne de colza On se toucherait 40 000 euros Bah je ferais Agriculteur à mon point Tout de suite Ça c'est clair et net Ouais donc comme ça Ça vous fait un petit peu De changement Je me dis Et puis Et puis voilà Donc moi Je vais faire un petit test Sur cette vidéo Parce que comme je vous ai dit Quand je convertis Mes grandes vidéos En HD Je n'arrive plus A les lire Avec mon lecteur Donc je vais essayer De la convertir Celle là En autre définition Et je vais essayer De la publier sur Youtube Et si jamais Vous arrivez à la lire Bah je pourrais peut être En faire quand même Mais moi Ce qui m'embête Le fait que je peux pas la lire C'est que quand je convertis Une vidéo en HD Ou même en normal Je la regarde Pour être sûr Qu'il n'y a pas trop De décalage Voilà quoi Là j'ai peut être Mal négocié Boris Donc c'est ça Qui m'emmerde un petit peu C'est que Je peux pas Je peux rien Excuse moi Votre 4 C'est pas grave Un petit peu Pardonne-moi On va la mettre là On va pas se faire chier De midi à 14h Parce que C'est Ben à la con Là je peux vous dire Que pour les manipuler Mine de rien Vous vous faites chier Pour rien Avec ces Ben là Regardez ça En plus le Fen Là il braque pas Il braque pas énormément Bon finalement J'ai réussi à le mettre Comme je voulais C'est bien Donc toi t'es pleine Maintenant Tu vas attendre un petit peu Mais tu arrêtes lui Pour ça il faut faire agave Parce qu'il est des fois Très rapide Donc voilà On va continuer Je vais la remplir Celle là Tout de suite Avec vous Et puis ensuite Je vais aller vider Ma Ben d'ange Comme ça je peux vider L'autre pignouf là Parce que j'aimerais bien Qu'il ait fini assez rapidement Parce qu'on est un peu marre De le voir là Ça va Ça va pas m'aider à côté C'est déjà bien Par la suite On fera du stockage En silo aussi Parce que des fois Quand je moissonne quelque part Et en fait Il me reste Dans une En fait moi mes silos Je m'en sers Quand des fois Je fauche une parcelle Je vais vider A la coopérative Et puis des fois Il me reste Quelques tonnes Dans la benne Ça me fait chier D'y aller pour si peu Alors je me fous Dans le silo Comme ça Je suis tranquille Comme ça On fait pas des Aller-retour pour rien Parce que Comment on dirait Le gasol C'est pas donné Surtout que Mes deux vieux fans Là ils consomment J'ai remarqué Comme des Comme des salauds Parce que A l'ancien là J'ai déjà du mettre Le plein dans celui-là Une fois Parce que Je serais tombé En ravi Si là Je serais tombé Moi je suis à 22 minutes Sur mon téléphone Donc à mon avis On s'approche Pas loin Des 30 minutes De notre petite vidéo Donc je vais terminer Le chargement Là Et puis ensuite Je crois que je vais Vous laisser Je vais pas vous laisser Je vais terminer L'épisode Et puis On se retrouvera Pour la suite Donc Je vais prendre Un peu le temps D'avancer Un peu personnellement Pour virer Au moins En finir Dans si là Je crois Comme ça c'est fait On voit plus On voit plus Cette parcelle là Et puis On attaquera ensemble Ensemble Pardon L'autre parcelle Et puis Ça sera déjà Un bon avancement Sur notre partie J'ai réussi Un rond de l'air Encore A mon avis Là Y'a plus rien Plus grand chose Voilà On va essayer C'est ton jamais Si encore quelques kilos Ça fera un peu d'argent Ah donc ça veut dire Que du colza Ah non J'ai rien Il y a toujours Un peu la couleur Pour repérer Pour ceux qui connaissent pas Se dire Voilà C'est là que je dois aller Pour le maïs Voilà Donc Donc sur ce les amis Je vais arrêter l'épisode Il sera peut-être Un tout petit peu plus court Ou un tout petit peu plus long Je sais pas Comme je suis perdu Niveau temps Et je vous dis A bientôt Pour la prochaine carrière suivie Sur notre petite carte Donc sur ce Je vous souhaite de passer Une bonne journée Et je vous dis à plus Allez Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501